Musique Etienne, Symphorien, Kalala, Badandaï TV du peuple RD Congo Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir J'ai eu un peu de fréquence, je vous en prie Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie Je vous en prie, je vous en prie Je vous en prie, je vous en prie Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Bandeco, Baipoca, bonjour, bonsoir, selon la place où vous vous trouvez sur la planète. Voilà, ce soir nous allons parler de deux ou trois sujets sur l'actualité. Voilà, j'ai trois titres. Voilà le premier titre. La Kabylie tremble sur le dossier Cameray et la nouvelle majorité. Voilà. Sera, ne sera pas condamné. Vital Cameray comme deuxième titre. Et puis, troisièmement, Ben Souda avertit concernant ce qui se passe à l'Est. Nous savons, d'après les informations que nous recevons de l'Itourie, du Nord Kivu et du Sud Kivu, que c'est Kabila et les siens qui financent ces guerres-là. Et nous savons que récemment, ils ont financé les lindous contre les EMA pour se faire la guerre entre eux. Les EMA avaient refusé l'offre. Ils ont été contactés en premier pour recevoir des armes et des financements. Ils ont rejeté. Voilà. Souvenez-vous, Thomas Loubanga, qui a purgé toute sa peine. Vous savez qu'il est pro-Tisikedi. Aujourd'hui, il s'est converti. Donc, il fait partie, il fait partie de cette ethnie-là, les EMA. Normal qu'ils aient rejeté l'offre. Voilà. Souvenez-vous que c'est Joseph Kabila qui envoya Thomas Loubanga à la CPI. Peut-être que cette fois-ci, ce sera son tour, parce que Benzouda avertit que ces crimes-là pourraient faire partie de la compétence de la Cour pénale internationale. Voilà. Permettez. J'ai chaud. J'allume le ventilateur. Nous sommes en été. Et voilà. Je passe au premier titre. La Kabilie tremble. Ma komiko Bangako. Vous savez, le dossier Kamere, le dossier vital Kamere, fait trembler, fait trembler la Kabilie. C'est pour la première fois, chers compatriotes, que nous avons vu défiler, défiler, au tribunal au tribunal de la Gombe déplacée à Makala. Nous avons vu des ministres défiler, des députés défiler, des grandes personnalités. qui ont été un gouverneur de la Banque, les anciens ministres, les Thomas Louraka, les Kandoudia, les consorts, chers compatriotes. qui ont été un gouverneur de la République. Si eux défilent, si un directeur du cabinet du président de la République est incarcéré aujourd'hui et se trouvent devant la Barbe, qu'est-ce qui va empêcher que tous les autres puissent comparaître ? Évidemment, ils ont fait pire, ils ont fait pire que Vital Kamer. Il y a des gens qui ont fait beaucoup de gens qui ont fait ça. Il y a des gens qui ont fait beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de gens qui ont fait Surtout, Albert, il y a des gens qui ont fait en résidence surveillée. Et ceux qui procèdent à Vital Kamerici, et Kozala Tournai, il y a un gros poisson où Basali Kozala parce qu'il a détourné pendant tant d'années 18 ans. Ceux qui avaient à la Gécamine, ils ont enrichi la famille de Kabila. C'était vraiment, c'était leur caisse. la Gécamine. Albert Rium, il est attendu au tournoi. Et maintenant que la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle, elle est maintenant pro, pro Kisekedi. Les choses ont changé, chers compatriotes. Maintenant, Tokomina, état de droit. Félix Kisekedi, Cour constitutionnelle, est-ce que vous voyez qu'il y a Azali dans nos présidents et la Cour constitutionnelle, voilà. Azali sous sanction, sous sanction américaine. Donc, Azali, quoi ça, tout, qui a mis, ça, l'ami, a mis racheté. Il faut, à m'y racheté ou bien à se racheté, à la quissabanguete, donc, à l'angoué, à l'angoué, côté à Kabila. C'est pour ça que vous voyez que la Cour constitutionnelle fait bien son travail maintenant. Bah, le BIC, FCC, c'est un parti politique, même pas un regroupement politique. Donc, ils participent à la élection. Donc, la majorité, c'est la majorité qui est inventée. c'est pour ça, c'est pour ça, je ne sais pas s'ils l'ont fait, mais bon, c'est comme si bah, quoi ça, c'est pour ça, et les alliés reconnités par la Cour constitutionnelle. La mouka, la même chose. Donc, ça veut dire que la majorité était. Donc, président, il faut abandonner à zéro. Bah, quoi, ça y est, en temps voulu, donc dans pas longtemps, a nommé informateur. Mais ce qui a nommé informateur, donc, bah, ça, c'est la majorité présidentielle. Donc, c'est la majorité, majorité formée, formée par le président, Félix, c'est ce qu'il dit pour lui, parce que l'article 78 et l'article 79, je pense, alinéa 3, donc, surtout, l'article 78 dit que ceux qui présent n'ont pas la majorité, c'est ce qu'il faut a, a, t'inquiérent informateur, a, qu'il y a le parlement, donc, a, a désigné, a détecté majorité, a, 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 et ce qui est en tant que doublants et ce qui est en tant que participat ce qui veut dire que les gens sont invalides pour perdre le mandat des gens qui sont députés donc il y a des réunions tout le temps donc il y a des gens qui sont sortis il y a des gens qui sont venus à l'est comment recruter les militaires dans le Tanganyika et tout ça, mais il y a aussi des gens qui sont venus parce que je pense que presque 70% de l'armée Basali déjà n'a qu'en, il y a le président Félix et Tiseguedi mais 30 ans, il y a un petit cali il y a une rébellion donc il y a des gens qui sont venus il y a des gens qui sont venus il y a des gens qui sont venus par la force il y a des gens qui sont venus il y a des gens qui sont venus la République du Kivu la République de Dieu ne sait pas quoi le pays ne sera jamais balkanisé jamais, jamais, jamais l'on va se venir donc il y a des gens qui sont venus qui sont venus par la République je pense qu'il y a des gens qui sont venus et je pense que c'est que silence coupable et je pense que le silence coupable parce que il y a eu une bonne situation il y a une crise il y a une crise il y a une crise il y a des études il y a des urnes il y a des mille écoles tous ces gens-là, ils vont passer un à un par la justice. Et puis, ils vont citer la consesive. La consesive va bien la consesive. Même les pétitions vont détruire l'eau en protégeant les anciens présidents. Ceux qui, par exemple, que la majorité a commis le Parlement, c'est fini pour eux. Là où on a éco-tombé, l'ancien président a profité à Zalik où il y a 670 000 ou 680 000 dollars par mois. Mais ce gouverneur-là, il sera indexé. Le gouverneur de la banque, lui, qui défarque chaque mois, qui lui donne l'autorisation de défarquer 680 000 dollars pour Kabila, alors que il a détruit tout ce pays. Il a... Il a pillé ce pays. Il l'a mis par terre. Non, ça ne va pas, chers compatriotes. Voilà, j'aborde le deuxième point. Condamnation de vitale caméra. Moi, je dis oui. Je dis oui avec conviction. Chers compatriotes, je suis un citoyen landais comme tous les citoyens congolais, landais. Citoyens landais, les citoyens congolais vous connaissent. Donc, vous avez un ministre, un grand bureaucrat, vous avez un peuple. Vous avez un peuple, citoyens landais. Vous avez un peu internet, vous avez un peu. Vous avez un peu un peu la constitution, vous avez un peu l'interprété. Donc, de réunir d'un élément et de s'allier à la liste de vitale caméra à cause à la condamnée. À cause à la condamnée parce que c'est avec qui il a collaboré. Parce que lui, il était coordonnateur. Il a tout coordonné. tel que l'a démontré Marcelin Bilomba. Marcelin Bilomba qui a qui a qui a je ne sais pas crucifié vitale caméra. Il dit que c'est lui qui a tout orchestré. Il dit que c'était vraiment un détournement intellectuel. On défale que selon eux avec le gouverneur de la bande 57 millions 57 millions de dollars permettés 57 millions de dollars et après contrôle on constate qu'il n'y a que 7 millions qui sont partis en Turquie. 7 millions qui sont partis en Turquie parce que ces maisons préfabriquées coûtent 7 millions à Turquie. C'est très simple à comprendre. Et le reste de 50 millions qu'est-ce qu'ils en ont fait ? Une année après il n'y a que 220 228 maisons. Il y a de l'argent combien de millions qui sont partis au Liban ? il y a des documents qui démontrent qu'il a été défalqué de la banque centrale congolaise plus de 66 millions de dollars qui sont partis les 9 millions. A vital camérier devra nous expliquer ça. Et puis il va tout nier. Il paraît que vous avez la banque ou tout ça ce qui est venu à venir Nyangwe vous avez un immeuble au nom de Vital Caméré Idam Piana non Piana comment Piana j'ai oublié c'est une Piana mais j'ai oublié son prénom Amida n'a pas comme Amida a été déjà immeuble où il y a 8 appartements son immeuble caramikolo moins d'une année après seigneur mon dieu seigneur mon dieu je ne parle pas de ce sujet c'est ma vie privée je ne parle pas de ce sujet juge procuré général vie privée il faut tout il y a aux anani aux anani donc c'est ma vie privée bon bah bah c'est ma vie réquisitoire bah c'est la contre Vital Caméré il y a à boy donc bah quoi accuser il y a à zali que boya que pesa bah éclaircissement ce bandagou naïe bah bien naïe tout ça alors que bango basant bah élément bah élément bah bien à bango c'est bah kendaïko jean même et pas bah bah conservateur conservateur bah jean c'est pas conservateur hein bah conservateur qu'à bah document il y a bandagou il y a concession il y a domaine etc il y a un certain cagné méchard qui qui a toutes les preuves ils ont vu ils ont vu tout ça ils les ont il devra s'expliquer et zali association des malfaiteurs faire compatriote à cause à la condamnée pour blanchiment d'argent pourquoi est-ce que masaro avait fui donc il c'est qu'il craigne quelque chose il y a quelque chose qu'il va pas ils seront confondus chers compatriotes donc ce qui va se passer le 11 il sera bel et bien condamné bon je vais également vous lire un article là-dessus qui a été publié sur ce point cd sur ce qui va se passer le 11 le 11 voilà disons l'article ça éclaircit tout simplement mais moi je suis allé tout droit au but qu'il sera bel et bien condamné sur base de nos analyses de nos analyses qui sont que les minorités qui soutiennent qui soutiennent caméret pensent que jusqu'à là il n'y a pas de preuves matérielles déposées sur la table devant le juge mais c'est sûr et certain qu'il y a cause à la condamnée alors actualité point cd à l'obénie affaires vital caméret et consorts ce qu'il faut attendre de l'audience du 11 juin 2020 voilà continue la lecture la cinquième audience dans l'affaire ministère public et partie civile contre vital caméret sami jamal et jano mojima aura lieu le jeudi 11 juin 2020 à la prison centrale de makala elle portera essentiellement sur les plaidoiries des avocats conseils en effet l'audience des plaidoiries est fixée par le juge pour permettre aux parties de présenter chacune leurs arguments cette audience n'a lieu que si l'affaire est en état c'est à dire quand les parties n'ont plus d'arguments à échanger par écrit dans la procédure la partie civile prendra la parole en premier pour soutenir les accusations du ministère public et du sévier en quoi a-t-elle subi de préjudice par les actes des prévenus en termes clairs la partie civile RDC qui se greffe à l'action du parquet exposera les faits en présentant clairement les infractions reprochées aux prévenus ces faits infractionnels sont sur le plan de la responsabilité civile des délits civils c'est à dire des fautes intentionnelles commises dans l'intention de nuire à autrui et qui ont posé un préjudice matériel ou moral qu'il faudra justifier et enfin solliciter la réparation qui consistera à postuler aux dommages intérêts il s'y est de préciser que pour que la partie civile ait droit à la réparation des préjudices subis il faut absolument que les faits mis à charge des prévenus soient établis le ministère public reprendra cette fois-là la parole pour résumer les faits et présenter son réquisitoire final réquisitoire et l'acquis donc procureur général donc au lieu à cause à la ministère public jurana à cause bandagou condamné ben voilà bon bimisaki 57 millions nature qui bottine d'agikaka 7 millions l'essence d'importation ouada et l'acquis c'est qui peut-être 12 millions ou 7 millions mais bottine d'agik 7 millions pour voyer baki que 1500 maisons dans le transport 7 millions mais c'est qu'il y a 57 millions et puis conseiller principal et le président en matière économique et financière il y a 66 millions et quelques 9 millions et quelques bottines et donc donc il y a condamné d'engue en bandagou en bozala qui à peu près même dans 5 mois 6 mois pour bosser 7 millions et l'acquis bien suffisant et l'acquis à coca donc bozala l'icam ou n'en co bozala n'en co pour enrichissement personnel pour enrichissement donc il y a vital caméra il n'a pas famille il n'a pas associé donc il y a 5 condamnation il y a 10 ans de prison 15 ans de prison pour la caméra 5 ans de prison pour la Jamal ou Masaro donc n'yons so an va ben ga yango réquisitoire donc l'ensemble de toutes ces préventions là qu'il va condamner tout ça n'yons so an va ben ga yango réquisitoire voilà les prévenus prendront ensuite la parole pour présenter au tribunal leurs moyens de défense chaque prévenu par le truchement de son avocat conseil présentera à son tour les faits à sa manière ensuite engagera une discussion en droit pour démontrer qu'il n'a pas commis les faits réprochés par conséquent il demandera au tribunal de rejeter purement et simplement toutes les accusations mises à sa charge le tribunal le tribunal accordera en dernier lieu la parole à chacun des prévenus pour son dernier mot ensuite il va ordonner la clôture des débats pour se prononcer dans un jugement dans le délai de la loi publié par Blaise Blaise ou Bézé ou Bézé je ne sais pas comment lire ça si si Bézé c'est un nom congolais alors je lirai Blaise Bézé voilà voilà cher compatriote à cause de la carrière condamné parce que ma preuve est allée évidente et puis il paraît que le gouverneur de la banque donc a coquit qu'on s'appelait inquiétés parce qu'il y a le bas qui 57 millions et puis ma qui conseillère ou la président il y a eu qu'au bas qui s'appelait non il y a 66 millions d'énémini gouverneur de la banque a coquit au zang a coquit il y a 66 millions c'est grave donc c'est la réquisitoire il y a un procureur peut-être peut-être a coquondané pour la négligeance ou la est-ce que ça négligeance ou bien est-ce que il y a dit ok chers compatriotes voilà pour ce qu'on doit attendre le 11 juin voilà chers compatriotes bisso tozali ko beta c'était été vital kamere à cause à la condamnée n'a batou naïe vraiment tozali ko mo dans le contraire t'est badokimu yo conseiller principal et à président de la république à la kisaki marcelin bilomba sa licence d'importation il y a 7 millions ou entre 7 millions ou 12 millions il y a hésitation d'après les informations que que j'ai que j'ai vu sur les réseaux sociaux je pense que sa licence d'importation il y a 7 millions parce que un bon week-end qui n'a turquie il y a 7 millions pour nani n'est bad de falca qui 57 millions différence et ké wapi et puis conseiller principal du président en matière économique et financière donc à l'école qui ça soit 106 millions c'est avec la 9 millions pays à 9 millions et ké wapi donc nécessairement parce qu'elle a condamné il y a un concepteur intellectuel il y a ma cam mignon soit il y a 57 millions il y a 66 millions c'est lui le coordonnateur principal vital caméré le superviseur lui qui a tout conçu c'est lui le concepteur du projet c'était prémédité chers compatriotes voilà ne suivez pas ceux qui disent qu'il n'y a pas de preuves qu'il sera acquitté je ne crois pas c'est impossible ce n'est pas possible même un idiot un ego il peut tout de suite comprendre voir qu'il s'agit d'Ali Baba il est 40 voleurs donc ils n'ont aucune chance de s'en échapper avec des biens qu'ils ont acquis qu'ils ne savent pas justifier ils disent que c'est ma vie privée c'est ma vie privée on leur fait entendre au tribunal que ah ouais vie privée il faut tout il faut les 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 voilà chers compatriotes sur ce nous passons à Ben Souda et la Cour pénale internationale elle a déjà averti le Congo est surveillé depuis 2004 par la Cour pénale internationale ma camo est allé au collègue à Naituri elle a eu conséquence et a battu à Kabila parce qu'on a été président Fati à Zalik au commande ma casse du jour au jour bientôt bientôt majorité parlementaire écochanger Basali comme laïcité justice est de plus en plus ma casse justice est à côté à Félix Tissékédi donc Félix justice est à côté à état de droit malgré la intimidation à Bango la poison Basali est menacé basali est témoigné contre Bango on comprend tout ça qui est allé Bango donc Ben Souda et Bissi Bango ma kamo y a zélu que Salim na et Turi et Kouki kozalapé ma kamo ya compétence ya court pénal international voilà ils sont avertis voilà chers compatriotes nous allons nous lire cette information fournie par c'est sur c'est point cd donc une information fiable que la cour pénale internationale avertit et menace voilà les ongles chers compatriotes pendant que qu'est-ce qui se passe nous peuples congolis nous sommes concentrés sur le feuilleton vital kameré il se passe des choses à l'est du Congo c'est-à-dire en Ituri mais attention attention publication et au bapé si et pas c'est sur cette point cd basalikola qui s'a été makamou et zalikola et kanan Ituri baké bas surtout battu ya kabila battu ya kabila ou yu basalikou financé baguera en Ituri donc bah 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 nani bah héma oui oui bah héma bah héma contre baleine doux toi yu bi t'es t'es kabila pas à kabila armé toi yuki kabila pissi bah armé kabila baleine duke bat také bah bah héma Donc, à part ça, il y a des choses qu'ils font aussi au Nord Kivu et au Sud Kivu Tuiri en Iturie Fatou Bensouda rappelle que ce sont des crimes qui peuvent rélever de la compétence de la Cour pénale internationale En sigle CPI Donc, peuple congolais tout a l'anadistraction Donc, il faut tout alerter ma camboyo Donc, voyez-vous que ce pays, avant Akanga, donc à Sengaka Gouvernement sur place En l'occurrence, Gouvernement Oyoya Tshisekedi C'est-à-dire C'est-à-dire Mais Bensouda Aloubi Ça peut être aussi de la compétence de la Cour pénale internationale Que ceux qui bisotokokite, ceux qui gouvernement fachibakokite Donc, bango bakozana compétent Donc, pendant que Tozali est concentré dans ma camboyo Oui, c'est-à-dire qu'il y a état de droit Il y a kameré, il y a fami naé Il y a, bah, miyibinaé moussous Parce que Zaline est l'association des malfaiteurs Ça ressemble un peu à Ali Baba et les 40 voleurs Donc, toi y est, bah, miyibinaé moussous Ok, on continue la lecture La procureure de la Cour pénale internationale CPI S'est dite profondément préoccupée par une montée de violence grave Depuis plusieurs mois dans les territoires de Djougou et Mahagi-Anitouri Dans l'est de la République démocratique du Congo Dans une déclaration faite jeudi 4 juin 2020 Fatou Ben Soudan indique que ces actes pourris Constituent des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale De plus, des informations signalent le meurtre et la mutilation de nombreuses personnes civiles Dont de nombreux enfants, des enlèvements et des exécutions sommaires ou extrajudiciaires Des crimes sexuels et à caractère sexiste Contre des femmes, des filles mineures et des hommes Des pillages systématiques Des incendies et des destructions de maisons De propriétés privées et d'édifices publics A-t-elle écrit ? La procureure de la CPI a également signalé que son bureau continue de surveiller Avec une extrême vigilance la situation sur l'ensemble du pays Précisément celle qui prévaut dans les territoires de Littouri Tout en rappelant que les groupes et parties concernées font l'objet D'une enquête ouverte en RDC depuis 2004 Donc ça veut dire qu'ils sont très très bien renseignés de 2004 jusqu'en 2020 Et ils sont très très bien renseignés La CPI a appelé ainsi les groupes et toutes les parties à cesser sans délai Toutes les attaques, notamment contre la population civile Et à s'abstenir de recourir à toute violence criminelle Contraire au statut de Rome de la CPI Conformément au principe de complémentarité du statut de Rome La CPI a encouragé les autorités compétentes du pays De poursuivre et de juger A intensifier leurs efforts pour que des enquêtes véritables soient menées Donc, on comprend quand même que CPI A-t-elle principe et à complémentarité C'est-à-dire C'est-à-dire BANGO BAMGO BAMGO complétés Ou y a un gouvernement membre de la CPI A-koquite BANGO BAMGO 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 Justis Ceux qui ossuffent BAMGO 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 BAMAMA BAMGO Ceci afin de faire la lumière sur les crimes allégés et traduire en justice tous les auteurs et complices impliqués dans la perpétration des actes criminels enregistrés dans la région de l'Itourie. A-t-elle fait savoir? Voilà, c'est publié par Ange Makadi Ngoi. Donc de 7 sur 7.CD. Voilà, chers compatriotes. Voilà, bandéko, tosili si, ahwa ponalelo, donc tosukeli ahwa, to kokutananaba. Emisyon Oyo Eko Ya, Anna Lengo Ambo Shila. Bada betou, to akoujiki ja, boalelo, boalelo di lo lo. Netou mounan anna mounmouma emisyon Oyo Eko Ya. 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 Adresse à vous, nous venons de terminer et nous allons nous revoir dans les prochaines émissions. Voilà. Mounan anna mounmouma emisyon Oyo Eko Ya. Mounan anna mounmouma emisyon Oyo Eko Ya. Mounan anna mounmouma emisyon Oyo Eko Ya.